Salut à tous, vous vous regardez La Factory, l'émission culturelle de Sciences Po TV et aujourd'hui on vous parle littérature en vous en tenant à la remise du prix Goncourt 2014. Décerné depuis 1903, il s'agit du prix littéraire le plus ancien et considéré comme le plus prestigieux. Après des semaines de suspense, c'est aujourd'hui le grand jour pour nos finalistes. Nous sommes chez Drouan, un grand restaurant parisien où les jurys désignent le vainqueur depuis 1914, c'est-à-dire il y a un siècle. Bernard Pivot préside ce jury, passé par la radio, la télévision. Vous le connaissez peut-être pour son activité sur les réseaux sociaux et ses tweets quelque peu étranges. Oui, c'est bien lui qui a tweeté ça, oui. Aujourd'hui, quatre auteurs sont en lice. Kamel Daoud, David Foyekinos, Pauline Réfus et Idis Alvers. Allons-y, le vainqueur va être désigné. Bien, alors bonjour monsieur, vous êtes l'historien du prix Goncourt. Déjà première question, est-ce que vous trouvez que les finalistes aujourd'hui sont au niveau des éditions précédentes ? Oui, c'est pas parce qu'il y a moins de monde que c'est moins important que d'habitude. Le prix Goncourt a toujours sa qualité. Est-ce que vous avez un favori, personnellement ? Bah tiens, je viens de vous le dire, Idis Alvers. N'oublie pas de dire qu'ils ont raté Céline, ces cons de Goncourt en 32. T'as oublié de le dire. Oui, ils ont raté Céline. Ils ont raté Apollinaire, je crois aussi. Le prix Goncourt 2014 a été attribué au cinquième tour de scrutin à Idis Alvers. Ah bah bravo ! Quelle synchronisation ! Bravo ! Voilà, donc on a eu du mal à l'approcher, mais en tout cas on peut vous dire qu'elle est extrêmement émue, elle ne le réalise pas. Le prix Goncourt c'est quand même la consécration pour un auteur. Et donc maintenant qu'on connaît le nom du hacker, on va écouter ce qu'en dit nos testeurs. Je m'appelle Émilie, bonjour La Factory, donc moi j'aime les licornes, les bonbons et la bière. Bonjour, je m'appelle Soufiane, j'aime ma mère, Herman S et la pêche en milieu urbain. Alors moi j'ai lu Pas pleuré et j'ai beaucoup apprécié, voilà donc le livre, j'ai beaucoup apprécié. L'un des intérêts de ce bouquin c'est qu'il y a ce lien entre émotions, entre aromanesques et vérité historique. C'est poignant, c'est très lyrique. J'ai été interpellé par le fait que justement il y a un entrelacement entre deux voies, entre deux réalités, une réalité historique et une réalité plus émotionnelle. Le mélange des voies avec l'écrivain Georges Bernanos et donc la voix de la mère, cet entrelacement donne vraiment un intérêt au livre. Et l'auteur, Lydie Salvaert, nous permet justement de voyager dans le temps, dans le passé, dans la guerre d'Espagne peut-être, mais aussi de se sentir concerné. Un côté plus historique qui vient contrebalancer le côté dramatique et romancé de l'histoire. Écoutez messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat ? Écoutez, il est fidèle à sa tradition, c'est une nouveauté, un livre à lire avec plaisir, toujours une découverte. Voilà, moi je suis un fidèle visiteur du prix Goncourt, je viens chaque année depuis trois ans. D'ailleurs à moi se trouve David Foykinos, finaliste pour le prix Goncourt et qui a finalement reçu le prix Renaudot. C'est un prix pour moi exceptionnel, parce que c'est vrai qu'il y a de grands auteurs qui ont eu le prix Renaudot. Et au-delà du prix, c'est vrai, être récompensé pour ce livre, c'est magique pour moi. C'est le livre sur lequel je travaille depuis des années et ça va permettre à encore de nombreux lecteurs de découvrir la vie de Charlotte Salomon, son œuvre. Et donc c'est un éclairage aussi très fort pour elle et ça c'est merveilleux pour moi. On essaie de se rapprocher. Voilà, ce qu'on peut vous certifier c'est qu'elle est derrière. Voilà, la team des losers, tout derrière. Viens on essaie de choper du champagne ou un truc comme ça. Bon bah voilà, c'est vrai qu'on a eu du mal à l'approcher, mais au moins on passe un bon moment, on a du vin gratuit. Excellent d'ailleurs. Et voilà, les dalleux du prix Goncourt. Voilà, nous étions à la remise du prix Goncourt 2014. La lauréate c'est Lady Salvaire pour son ouvrage « Pas pleurer chez Seuil ». Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Factory. Alors BFM TV, ça fait quoi d'être à côté d'un média aussi puissant que Sciences Po TV ? J'avoue, je suis un petit peu intimidé, je ne sais pas trop quoi vous dire, il y a un peu le stress qui monte, mais ça va. Si vous avez besoin de conseils, vous venez me voir, il n'y a aucun problème et je vous aide.